bonjour à toi pierre on te voit tout est parfait merci clément tu vas bien ça va très bien écoute du coup on attend que christine arrive c'est ça bon c'est pas c'est pas obligé en plus elle est là mais écoute la parole est tienne pierre merci c'est top d'être invité pour pour un petit peu introduire cette cérémonie cette cérémonie de labellisation merci christine en tout cas pour l'invitation tu vas bien très bien très bien et toi comment veux tu qu'on procède la production qui dure une dizaine de minutes c'est ça oui je vais te passer la parole juste pour resituer un peu le contexte j'ai deux mots sur la filière donc la firme était du chiffre on va voir juste après l'intervention pierre qui a été justement labellisé dans cette filière l'année dernière et qui a été aussi fin tech de l'année 2019 enfin pour l'ibéo donc on va voir les six nouveaux labellisés de cette filière métier du chiffre et donc cette filière concerne la finance d'entreprise et l'innovation au service de cette finance et au service des directeurs financiers des experts comptables et des trésoriers des avocats et de tous ces métiers du chiffre et du conseil qui sont au cheveil des entreprises et on l'a vu et on le verra au travers des différentes interventions c'est des sujets clés notamment en ce moment donc pierre je te laisse commencer par une keynote pour montrer une partie de ces sujets d'importance ok merci beaucoup christine moi j'ai peut-être envie de parler de deux choses peut-être trois on va dire déjà féliciter les labellisés parce que c'est c'est une vraie c'est il ya une vraie sélection et je pense que c'est l'une des forces d'ailleurs de finance innovation c'est de mettre en avant des entreprises de qualité des films tech de qualité peut-être deuxième chose c'est aussi parler un petit peu de finance innovation est ce que ce qu'on a trouvé nous comme 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 avantage comme atout parce que ce dont on a pu bénéficier suite à cette labellisation et puis aussi après avoir été élu film tech de l'année et puis peut-être parler un petit peu de libéo et des segments sur lesquels on est positionné je sais pas si ça si ça te convient c'est exactement l'idée bon ben super déjà je trouve ça génial de je trouve ça génial de féliciter les différences les différentes fintech qui sont labellisées donc félicitations laurent sébastien ladislas marc jean marc et olivier donc des sociétés milo ipad dat pono linkset geo et smart global gouvernance voilà c'est vraiment une belle une belle récompense donc bravo pour cette labellisation moi ce que ce que j'ai ressenti au travers des différents échanges que j'ai pu avoir une avec finance innovation et puis en étant labellisé et fintech de l'année c'est que pour moi finance innovation c'est vraiment un endroit un espace de communauté enfin un espace d'échange une communauté où l'on construit la finance de demain et c'est vrai que là le saut on va dire de finance innovation le saut de l'état aide à accélérer soutient cette dynamique qui est très importante donne confiance déjà nous plein tech en ce qu'on fait mais aussi aux entreprises avec lesquelles on travaille que ce soit des clients ou des partenaires et pour l'ibéo ça a clairement été un facteur d'accélération un détonateur important on voit que ça a été un marqueur de confiance très important pour nos partenaires et donc donc voilà et c'est vrai que je trouve que ce rôle de soutenir des champions au niveau national européen voire global bah ce rôle je trouve qu'il est il est bien rempli par par finance innovation donc ben je on avait été honoré et on se sent chanceux d'être d'être accompagné donc je pense que j'espère que les différents labellisés ressentiront cette chance et ce soutien voilà je dirais pour finir cette partie que je trouve aussi que on remplisse une on remplit une mission tous ensemble aujourd'hui c'est que on voit que le digital peut être un facteur d'accélération pour les entreprises avec lesquelles on travaille mais il peut aussi être un facteur d'exclusion pour ceux qui n'ont pas accès à nos solutions et je pense que de ce point de vue là les labellisés vous allez jouer à ce rôle de cette mission de d'équiper à les entreprises et leur permettre de d'améliorer leur performance d'avoir une vue sur leur performance et parfois tout simplement de continuer à exister et de maintenir des emplois je trouve que c'est une belle émission que cette mission d'inclusion digitale pour les entreprises voilà peut-être en deux mots pour parler de l'IBO et puis Christine bien sûr tu n'hésites pas à me couper ou à poser des questions pour rendre l'échange interactif l'IBO pour ceux qui ne connaissent pas c'est une solution FinTech à destination des entreprises et qui est spécialisée dans le paiement donc on est vraiment au carrefour de ces trois segments la FinTech le B2B et le paiement et on vient effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure changer des usages qui sont un petit peu d'un autre temps aujourd'hui le paiement en B2B est encore massivement fait par chèque ou parfois même en espèces et donc c'est quelque chose qui prend du temps qui est inefficient qui rend la vue sur ces chiffres compliqués à obtenir hasardeuse et ça c'est ce qui ouvre la porte par exemple à la fraude notamment la fraude au président puisque tous les mois il y a 6000 entreprises qui subissent des fraudes de ce type là mais c'est ce qui aussi ouvre la porte malheureusement beaucoup d'inefficience et beaucoup de problèmes de liquidité entre les entreprises c'est un truc qu'on évoque souvent en finance innovation 25% des faillites d'entreprises sont liées à des retards de paiement sauf que qu'est ce qu'il y a derrière un retard de paiement il n'y a pas toujours la volonté de payer en retard au contraire il y a en fait la majeure partie du temps à savoir 40% du temps tout simplement un manque d'information pour réaliser un paiement c'est à dire que concrètement j'ai je veux payer mon fournisseur par exemple mais dans la facture il n'a pas indiqué son IBAN et puis quand je lui demande il me répond tardivement du coup c'est ce qui fait qu'il est payé en retard et donc l'IBO s'inscrit dans cette mission de digitaliser les processus de paiement B2B où il y a encore des écarts importants qui existent entre une frange très infime de sociétés qui sont qui sont digitalisées et et la majeure partie des entreprises et qui n'ont pas de solution au quotidien pour voilà pour traiter leur administratif financier au quotidien voilà et donc pour expliquer un petit peu les enjeux sur lesquels on se positionne le paiement entre entreprises aujourd'hui c'est 30 milliards de commissions par an ne serait-ce que en Europe donc c'est vraiment un marché gigantesque et c'est à la fois un marché qui est un peu le parent pauvre de la fintech puisque c'est un marché dans lequel il y a très peu d'innovation très peu de spécialistes aujourd'hui voilà donc voilà ce qu'on peut dire et puis ce qu'on peut dire en complément c'est que on apprécie énormément cet écosystème finance innovation on est partenaire de deux collectifs qu'on peut mentionner de sociétés qui sont également labellisées en grande partie ces deux collectifs sont smart recouvrement dans lesquels on est dans lequel on est présent avec gcollect ou aston qui a aussi été élu par le passé fintech de l'année et puis côté experts comptables on est aussi dans le label compta lab qui regroupe des sociétés qui fournissent des services nouvelle génération aux experts comptables voilà donc c'était un petit aperçu de ce que fait l'IBO et de ce qu'on retire comme bénéfice dans cet écosystème financiation encore une fois voilà. Super merci beaucoup Pierre alors c'était hyper exhaustif comme introduction ça nous a permis de voir beaucoup de sujets que le label en tout cas vise auprès des nouveaux projets d'innovation que ce soit détecter ces nouveaux sujets d'innovation que sont justement des secteurs des thématiques importantes de fraude de paiement de gestion financière des entreprises tu nous as parlé aussi des métiers auxquels tu t'adresses avec lesquels tu collabores les experts comptables les TPE les PME et puis en parallèle tu as aussi parlé de beaucoup de valeurs rajouter qu'il peut avoir le label et puis finance innovation cette logique aussi de collaboration entre acteurs qui est vraiment dans l'ADN aussi du pôle et donc franchement c'était très 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 exhaustif et puis je pense qu'on peut passer peut-être une petite question quand même si par rapport au contexte économique pour compléter sur ton intervention avant de passer à l'intervention des à la présentation des labellisés tu nous as parlé des délais de paiement qui fragilisaient beaucoup les entreprises est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport au contexte actuel où on a beaucoup parlé des délais de paiement qui c'était on en parlait déjà auparavant mais là avec l'arrêt de l'économie c'est quelque chose qui est devenu encore plus important donc comment tu vois les choses peut-être déjà sur cette période actuelle et puis pour la suite qu'est-ce que peut apporter l'innovation et notamment l'IBO sur ces sujets là ? Non très clair je pense qu'il y a deux choses la première c'est qu'on a constaté un changement radical dans la gestion de l'administratif financier pendant le Covid et notamment les paiements beaucoup d'entreprises fonctionnaient en prélèvement automatique parce que c'était le seul fonctionnement pour ne pas avoir à se préoccuper de la réalisation des virements vers ses fournisseurs et malheureusement pendant le Covid beaucoup d'entreprises se sont rendu compte que ces prélèvements automatiques pouvaient notamment entraîner des abus de la part des fournisseurs et donc on a vu un shift massif sur ce sujet on a vu énormément de nos utilisateurs interrompre des prélèvements automatiques qui s'étaient mis en place avec leurs fournisseurs et on a vu malheureusement des relations se tendre entre clients et fournisseurs pour deux raisons c'est qu'il y a un manque d'outils et il y a un manque de communication et donc je pense que ce que la technologie pour parler du point 2 permet de faire c'est que la technologie permet déjà de manière très fluide on dirait seamless en anglais d'échanger entre entre sociétés et c'est vrai que l'IBO est souvent comparé à l'IDIA pour les pour les entreprises et donc cette logique de pouvoir payer en un clic et de pouvoir notifier que tu as été payé et d'une richesse très importante pour les deux côtés de la barrière client et fournisseur et on voit on reçoit aujourd'hui énormément de messages de la part d'entreprises qui sont payées par des entreprises qui utilise l'IBO et qui nous disent merci grâce à vous maintenant je suis toujours payé en temps et en heure parce que mes clients en fait ont toujours devant eux les factures et peuvent les payer en un clic et donc je dirais que voilà la technologie peut radicalement changer la relation de paiement entre les entreprises et je pense qu'il y a jusque là eu un manque d'équipement un manque d'évolution pour une raison très simple c'est que c'est pas un produit sur lesquels les banques gagnent de l'argent et je pense qu'au même titre que le paiement entre particuliers a été totalement transformé par l'usage du smartphone et d'applications je pense que l'IBO va radicalement changer l'approche du paiement entre entreprises et c'est vrai que ces commentaires et ces feedbacks d'utilisateurs qu'on reçoit tous les jours ça fait chaud au coeur parce que tu te rends compte que tu résous un problème pour l'entreprise qui gère son administratif en deux clics là où elle passait 15 heures par semaine à tout faire à la main dans des fichiers excel et en mettant des virements à la main dans son interface bancaire et en même temps de l'autre côté tu as des entreprises qui sont payées toujours à jour et donc c'est voilà c'est c'est on est on est heureux de jouer ce rôle dans la chaîne et en plus de le faire de manière avec vraiment porté par cette mission l'IBO c'est gratuit jusqu'à un volume élevé de paiement donc voilà on a vraiment à coeur de contribuer à avoir une économie saine et fluide voilà très bien merci je pense qu'il ya encore beaucoup de il ya encore beaucoup de défis à relever mais au moins il ya des solutions qui arrivent donc c'est super on va justement passer aux autres solutions que l'on a l'avisé ce semestre qui sont très complémentaires avec avec les sujets qu'on vient de voir nous j'ai invité les trois premiers labellisés à nous rejoindre donc jean-marc alouette de géo sébastien claise de ipadat et puis marc siriès de vincet s'il vous plaît pour nous parler de de sujets donc sur la comptabilité les factures et puis les contentieux donc qui sont qui concernent aussi toutes ces entreprises actuellement je propose à jean-marc de commencer et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat et on les prendra en direct ensuite après le pitch de trois minutes de présentation de géo bonjour jean-marc alouette je suis associé au sein du cabinet bma un cabinet d'audit et de conseil et qui a choisi de prendre le risque de lancer le projet géo donc le projet géo c'est quoi c'est un système d'analyse d'investigation de contrôle de mise sous surveillance des plus comptables quel que soit le pays quel que soit le système d'origine géo en fait c'est un pari c'est le pari sur un métier qui paraissait déjà totalement totalement correctement couvert l'analyse de données comptables de réussir à faire un seul outil pour énormément de besoins et qu'il soit simple exhaustif précis effectivement adaptable à n'importe quelle situation très rapidement sans contrainte technologique combiner l'expertise métier avec les nouveaux moyens technologiques de date analyse et data visualisation si je dois prendre une image imaginez une clinique où vous avez différents différents types de médecins qui sont là pour maintenir les personnes en bonne santé c'est un peu pareil dans l'entreprise vous avez des différents métiers qui sont là pour maintenir l'entreprise en bonne santé nous ce que nous avons inventé avec géo c'est le département de radiologie on travaille avec tous les médecins on travaille avec la direction de l'audit la direction comptable la direction financière le mna la direction de la compliance énormément en ce moment avec sapin 2 les investigations sur la fraude on travaille avec tous ces métiers on ne les remplace pas on fait pas d'intelligence artificielle on fait de l'intelligence augmentée on leur donne des moyens qui rendent possible des choses qui n'auraient pas été possibles sans que ce soit en délai ou que ce soit en précision donc le pari aujourd'hui il est réussi on a commencé déjà à déployer géo dans plus d'une dizaine de pays pour certains de nos clients la crise du co vide et le confinement donc on ne peut bien évidemment pas se réjouir a été pour nous un accélérateur énorme parce que la tétanie notamment de certains départements d'audit interne les a poussé à accélérer leur transformation digitale pour pouvoir continuer à travailler et aujourd'hui ils disposent des 300 analyses des 2000 angles de vue des 15 modules qu'il y a dans géo pour conclure je vais faire un petit peu comme sur les marges de cannes j'ai jamais fait donc j'en profite donc déjà merci au pôle pour la reconnaissance de du fait qu'on peut encore innover dans ce métier là et qu'on peut le faire sérieusement merci aussi à l'ensemble de mon équipe parce que je suis le papa de géo mais on a été assez nombreux avec les papas et les mamans de géo pour mettre de l'expertise différente dans géo donc merci à eux et en plus on n'en est vraiment qu'au début il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire donc on va continuer à être comme nous le disent certains de nos clients les ncis de la comptabilité ce qui nous va bien avec une bande d'ingénieurs comptables qui rend possible ce qui ne le paraissait pas le site internet arrive début août donc d'ici là si vous voulez en savoir plus sur géo n'hésitez pas à me contacter sur linkedin dernière anecdote géo veut dire global enterprise observer mais pour la petite histoire et pour ceux qui le connaissent ça vient d'un personnage de bande dessinée il s'appelle géo trouve tout merci beaucoup merci jean marc on va passer tout de suite au pitch suivant donc c'est sébastien clé de le cio de ipad bonjour à tous donc je oui effectivement je m'appelle sébastien clès je suis cio et cofondateur chez ipad that pour vous expliquer ce qu'il fallait que ça je vais d'abord vous expliquer comment nous est venue l'idée il ya quelques années j'ai monté ma première société et tout au long de l'année on n'a pas vraiment fait attention à toutes les problématiques de comptabilité on s'occaliser sur notre business et puis on s'est rendu compte à la fin de l'année quand notre comptable nous a donné tout ce qu'on devait lui fournir pour effectuer le bilan et la comptabilité on s'est rendu compte que c'était une vraie catastrophe on a dû aller chercher toutes les factures qu'on n'avait pas pris le temps de regrouper partout donc tous les tickets qu'on avait encore et puis ce qu'on avait perdu toutes les factures qu'il y avait dans la boîte mail les reçus de déplacement pour aller chez les clients par exemple un reçu beurre qu'on a qu'on reçoit par mail il a fallu qu'on les récupère tous un par un dans les boîtes mail de tous les collaborateurs et toutes les factures papiers qu'on reçoit par courrier et puis enfin les fournisseurs qui mettent à disposition les factures sur les sites en ligne il faut se connecter dessus rentrer son login mot de passe et aller chercher l'historique de 12 mois de factures voilà c'était c'était un enfer une fois qu'on avait fait tout ça il en manquait encore plein et donc on a dû recommencer ainsi de suite on a eu l'idée de créer ipad qui aide le dirigeant à faire cette partie là qu'on appelle la pré comptabilité donc c'est toute la préparation comptable qu'on peut pas déléguer à son expert comptable donc c'est l'agrégation de toutes les factures et la transmission au comptable donc ce que fait ipadzat c'est que ça va on va on développe des robots qui vont chercher pour vous toutes les factures que vous recevez dans vos boîtes mail professionnelles par exemple je fais un trajet uber je reçois un reçu sur ma boîte mail pro instantanément le reçu est intégré dans ipadzat on va aller chercher sur les espaces de services fournisseurs qui mettent à disposition les factures en ligne pour vous les factures donc en temps réel dès qu'on a une nouvelle qui arrive elle est intégrée dans ipadzat on met à disposition pour vous et vos employés une application de scan de tickets de caisse qui n'est pas comme les autres parce que les tickets que vous prenez en photo avec notre application ont valeur légale en cas de contrôle et vous pouvez jeter le ticket à la poubelle après donc voilà première partie on regroupe on aide l'entrepreneur à regrouper en temps réel toutes les factures et deuxième partie qui est très importante c'est qu'on va comparer tous ces documents à toutes vos transactions bancaires et on va être capable de détecter toutes les transactions qui attendait une facture et qui n'en ont pas donc en temps réel vous avez l'information de ce que vous avez oublié donc pas besoin d'attendre un an que le comptable vous donne la liste de tout ce que vous avez oublié vous le savez en temps réel et du coup voilà agrégation de toutes les factures plus comparaison à la transaction bancaire c'est fait pour qu'à la fin de l'année votre comptable soit tranquille sans et sans problème on va un petit peu plus loin parce que maintenant on propose aussi à nos clients un éditeur de factures de vente et de devis pour compléter la chaîne en fait de la vie de la facture et donc on fait on fait toutes les factures factures d'achat factures de vente et la transmission au cabinet voilà en gros ce que fait fait ça on a été fondé en 2017 donc on a trois on a on a quatre ans maintenant bientôt on on a levé des fonds en 2019 on a 1500 compagnies clients dont 8000 utilisateurs actifs et voilà ce que vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas à poser les questions dans le chat et merci Sébastien c'était très clair et peut-être que tu peux nous préciser un petit peu sur le marché que vous avez essayé si c'est donc quel type d'entreprise et puis par rapport à la situation économique actuelle est ce que c'est comment quel quel levier il peut y avoir est ce que est ce que finalement tu as pas mal parlé de pré comptabilité donc c'est est ce que c'est plus un service pour les experts comptables ou plus pour les c'est aussi un atout aussi pour les tous les pour la gestion des entreprises et les dirigeants d'entreprise alors une question en fait nos clients c'est vraiment l'entrepreneur c'est l'entreprise c'est pas l'expert comptable nous on a créé des outils pour nous donc pour l'entrepreneur pour nous aider nous en tant que dirigeant donc notre cible de société c'est les tpe petite pme on va dire de 2 à à 30 40 employés souvent qui qui ont soit un daf en interne où le dirigeant fait lui-même la comptabilité ou la prépare lui-même voilà c'est pour aider c'est pour aider ces types de sociétés là à préparer la compta de manière plus facile concernant le situation actuelle ça aide encore plus parce que en fait on a beaucoup aidé nos clients à plus rapidement avoir les informations qu'ils avaient besoin pour obtenir des avances des aides financières donc en quelques clics quelqu'un se connecter sur ipad est récupéré toutes ses factures et pouvait accélérer la production des documents nécessaires pour récupérer les aides de l'état et dans ce sens là qu'on a aidé les dirigeants en difficulté pendant pendant cette période très bien très concret merci beaucoup à sébastien et et puis on va donc passer à la présentation suivante de l'ing set avec marc syriez merci bonjour merci à tous je suis ravi ravi de vous présenter l'ing set qui est le premier courtier européen et digital en financement de contentieux l'ing set est né de deux constats le premier c'est que 80% des entreprises vont en justice chaque année et la plupart du temps pour des contentieux multiples le second c'est que 70% des entreprises françaises déclarent avoir déjà renoncé à une action en justice en raison du montant trop important de frais à engager l'ing set propose à toutes les entreprises de les aider à faire l'économie de leurs frais de contentieux les frais d'avocats les frais d'expertise les frais de recouvrement ou d'arbitrage en les faisant financer par un tiers financeur qui ne sera rémunéré que et uniquement que si l'entreprise obtient gain de cause en justice pour cela l'ing set analyse les dossiers des entreprises pour déterminer leur caractère finançable sur la base de différents critères tels que les chances de succès la solvabilité de la partie adverse le risque pays notamment pour déterminer si le recouvrement sera possible notamment sur les dossiers à l'international si le dossier apparaît finançable l'ing set sélectionne parmi un panel unique qu'il a constitué de 20 tiers financeurs partout dans le monde celui ou ceux qui seront le plus adaptés à la situation de notre client et qui seront le plus à même de financer ce dossier le tiers financeur analysera lui aussi le dossier et terminera par une proposition si son analyse est positive d'un contrat de financement pour l'entreprise les avantages sont multiples c'est d'abord le recours à l'ing set est une garantie pour nos clients d'un accompagnement de qualité tout au long de la procédure et du traitement du dossier l'accès aux meilleurs tiers financeurs du marché l'accroissement des chances de trouver un financement par le biais de notre panel multiple l'externalisation de la totalité des frais du contentieux quand leur dossier est sélectionné est validé ce qui signifie pour l'entreprise ne rien payer pendant toute la durée du contentieux la jouissance corrélative de la totalité de leur trésorerie pendant toute la durée du litige pour pouvoir l'affecter au coeur de leur activité et un rééquilibre des forces et des pouvoirs dans le cadre de négociations par exemple l'ing set offre donc à ses clients le recours à ce type de financement nouveau et les accompagne tout au long de leurs demandes par ce biais et humblement on entend révolutionner la gestion des contentieux en entreprise la rendre plus sereine offrir une vraie alternative aux recours systématique à leur trésorerie pour les entreprises désirant faire valoir leurs droits en justice je termine sur ce point on est ravis d'être d'être labellisé finance innovation et avec jacques le cofondateur de cette de l'ing set on est on est à votre disposition pour toute toute question mais ça tombe bien parce qu'on a une question du public directement qui te félicite d'ailleurs enfin qui vous félicite l'ing set pour cette idée en effet c'est quelque chose d'assez unique sur le marché pour l'instant en france et on vous demande sur quelle juridiction autre que la france vos tiers financeurs sont-ils actifs alors les tiers financeurs sont actifs ça peut paraître un petit peu pompeux mais partout dans le monde puisque en fait à partir du moment où vous avez des juridictions où vous avez des cabinets d'avocats qui facturent et où vous avez un besoin de financement d'entreprise on peut intervenir dans la totalité quasiment la totalité des pays qui ont un système judiciaire qui tient la route bien entendu puisqu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans la dans la gestion des dossiers très bien merci beaucoup marc qui on va passer la parole au à la la deuxième série de la bélisée de la fin de la métier du chiffre donc je propose à laurent kocinski de présenter milo sur des sujets que très brièvement évoqué mais qu'on va pouvoir approfondir maintenant ça fonctionne bonjour à tous et à toutes je suis laurent kocinski et je suis le fondateur de milo voilà donc en premier lieu je voudrais dire qu'on est très content et très fiers d'avoir été la bélisée et je voudrais souligner l'implication de christine durant toute cette période très particulière de confinement etc parce que tout s'est fait en visio etc donc pas forcément si simple et donc voilà c'était très très bien merci à nouveau voilà donc milou est une start up lilloise et qui a commencé son activité en 2018 et qui emploie aujourd'hui une dizaine de collaborateurs alors pour vous la présenter je vais vous donner deux chiffres le premier c'est six milliards d'euros donc six milliards d'euros c'est ce que coûte la fraude et le défaut de paiement aujourd'hui en france chaque année le deuxième chiffre c'est un pour cent en gros un pour cent c'est ce sont les clients qui ont des comportements déviants fraudeurs mauvais payeurs etc un pour cent alors que quasiment 99% des parcours clients sont prévus pour ces gens là donc en fait on élève des barrières pour ce pour cent et ça va créer de l'anti sélection pour les bons clients bon en matière c'est vrai en matière de crédit d'immobilier en matière de le leasing tout ce qui peut être un enjeu et en gros aujourd'hui tout est prévu pour les cdi c'est difficile d'être tns ce que certains d'entre vous ont déjà vécu d'être intérim d'être jeune d'avoir changé de vie déjà je peux en parler parce que perso j'ai coché plusieurs cases et tout ça en fait c'est injuste d'abord et puis c'est une business parce qu'en réalité les clients les personnes et les clients on s'est désigné sont de moins en moins nombreux proportionnellement donc c'est pour répondre à cette situation que nous avons créé Milo dont le métier est de fluidifier sécuriser et automatiser l'onboarding de nouveaux clients donc par rapport à ça nous sommes donc une solution on crée pardon une solution sas qui répond aussi bien au sujet d'onboarding des particuliers ou des entreprises et qui répond en temps réel en permettant de savoir si le client qui se représente est vert donc un gros profil orange profil à creuser ou rouge donc on combine de l'open data et de l'intelligence artificielle là où les modèles habituel de régression statistique vont utiliser une vingtaine de données aujourd'hui on va les extraire et traiter plus de 300 données immédiatement pour pouvoir évaluer le profil du client donc c'est une solution qui est temps réel je l'ai dit qui est modulaire en réalité en fonction de votre modèle de vente et également du domicanalité point de vente web etc on va ajuster la solution qu'on met à disposition c'est également une super équipe parce qu'une techno c'est bien mais c'est les personnes qui font la différence et on est une équipe qui est très expérimentée et qui vient de différents univers de la v ad du du retail de la finance ou de la banque et puis c'est aussi des beaux clients aujourd'hui on travaille avec décathlon avec manger avec certaines financières comme comme sauf un co la solution est opérationnelle et on est encore en train de la développer aujourd'hui on l'a financé de manière par nos soins on a fait l'objet d'un accompagnement des pays là aussi pendant le confinement et on se projette pour une nouvelle fonds d'ici fin d'année probablement donc notre résumé en gros c'est si vous voulez faire du chiffre d'affaires et pas faire des pertes je vous invite à essayer mieux et vous pouvez me suivre sur linkedin vous trouverez nos coordonnées merci super très clair merci merci laurent peut-être une question par rapport à votre activité donc je suis à très bien illustré avec quelques clients vous êtes une société encore encore assez assez jeune mais qui se développe déjà rapidement est ce que est ce que votre votre activité avec la situation économique fait évoluer votre modèle commercial ou est ce que vous avez eu des impacts sur votre modèle oui alors on va dire que toute chose malheureux est bon on va dire que la crise du co vide avec ce qu'elle provoque en termes de l'impact immédiat on a beaucoup parlé de fraude au début du confinement mais également toutes les craintes qu'on a aujourd'hui en matière de solvabilité des entreprises ou des ménages font que il ya une grande demande et donc notre pipe commercial n'a jamais été aussi rempli quand cette période de co vide est là en sortie de covin et pour donner un exemple concret c'est comment la semaine dernière on a eu un bel article dans l'usine digital qu'on a posté sur l'utine ça nous a généré quatre prospects immédiatement dans l'après midi et en gros on a une dynamique en ce moment qui fait que tous les jours on reçoit des appels entrants pour pour pouvoir répondre aux premières éthiques des entreprises donc on est on est très content et je pense que là dessus la dynamique est encore devant nous non mais c'est super c'est des innovations comme ça qui répondent à des vraies problématiques et qui sont très bien industrieux aussi avec avec malheureusement un contexte économique qui est difficile pour les entreprises mais du coup des solutions des solutions pour elle donc merci merci laurent on va passer au projet suivant donc avec la dix la semence l'est le fondateur de pono financial solutions je vais démarrer aujourd'hui avec une question pour vous qui parmi vous sait ce que c'est que la fiducie alors je vais gagner un peu de temps et anticiper la réponse une minorité d'entre vous et bien permettez moi de vous dire que c'est très dommage parce que cet outil juridique qui a été inscrit au quotidien en 2007 en 2007 et révolutionnaire à bien des égards il a tout simplement le potentiel du trust anglo-saxon ou de l'hypothèque en france en deux mots il existe deux grandes familles de fiducie la fiducie sûreté qui est la garantie la plus protectrice du droit français car elle repose sur un transfert des propriétés c'est une c'est une alternative aux sûreté réelle dans le crédit qui sont largement inefficaces et que vous connaissez qui sont l'hypothèque le gage et le nantissement prenons un exemple très simple un emprunteur qui met un actif immobilier en fiducie en garantie d'un crédit si l'emprunteur ne peut pas rembourser son crédit la fiducie garantie au prêteur l'exclusivité et l'immédiaté des actifs qui sont dans la fiducie ça permet de créer un climat de confiance entre l'emprunteur et le prêteur ce qui est très utile notamment dans des périodes incertaines comme nous vivons aujourd'hui deuxième grande famille de fiducie c'est la fiducie gestion qui permet d'assurer la bonne exécution d'un engagement au travers d'un tiers de confiance qu'on appelle le fiduciaire un exemple concret c'est le contrôle par exemple de l'utilisation d'une donation qui peut se faire en confiant des actifs à un tiers fiduciaire et il existe bien d'autres cas d'application en gestion exécution du pack d'actionnaires organisation de la succession gestion d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou encore droit de la concurrence le problème c'est que jusqu'à fin 2019 la fiducie c'était très complexe à mettre en oeuvre très complexe à gérer et encore plus cher entre 0,3% et 1% par an de la valeur transférée en fiducie donc pour démocratiser et industrialiser l'usage de la fiducie ono a développé un logiciel sas de gestion et un back office spécialisé qui facilite la gestion fiduciaire organisent l'information de façon transparente et sécurise les parties prenantes au contrat le résultat c'est que la fiducie ça devient simple à utiliser et jusqu'à trois ou quatre fois moins cher ce qui va permettre de démultiplier et de démocratiser les usages de cet outil enfin on vend nos solutions à tous les types de prêteurs banques fonds de dette crowdlender mais également à des sociétés de gestion et les avocats sur des sujets de fiducie gestion donc en conclusion avec bono la fiducie ça devient simple transparent et accessible sur tous les types d'opérations vous pouvez nous retrouver sur notre site www.ponofs.com ou sur notre page linkedin et je vous remercie pour votre attention merci merci la liste peut-être pour illustrer un peu tes propos et pour aller un peu plus loin est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur un sujet un peu abordé sur la partie financement est ce que quelles sont les ambitions que vous avez sur ce marché là en fait c'est très simple c'était le cas avant la crise mais encore plus depuis la crise que nous vivons depuis mars le financement ça repose sur des prévisions de cash flow comme tout le monde le sait et la capacité d'un emprunteur à rembourser dans le futur plus cette capacité est difficile à mesurer et ça va être de plus en plus le cas puisque si on regarde les deux dernières années il ya toujours eu soit une crise des gilets jaunes soit des grèves soit maintenant une crise sanitaire si le contexte est incertain il faut que les banques pour continuer à accompagner les pme et les entreprises il faut que les banques mettent en place des sûretés qui sont efficaces et qui les rassurent pour maintenir le robinet du crédit ouvert et c'est exactement ce que fait la fille du si sûreté en créant justement ce climat de confiance entre les prêteurs et les emprunteurs et nous on en facilite l'accès pour l'emprunteur puisqu'on rationalise le coût d'usage de cet outil et on en facilite la gestion pour le prêteur très bien très clair merci beaucoup la liste l'as et puis on souhaite aussi un beau développement pour pour la suite et je on va finir avec olivier guillot pour la présentation de smart global governance sur une partie un peu plus juridique mais qui concerne aussi toutes les entreprises bonjour christine bonjour à tous donc je les ligue guillot le président smart global governance smart global governance est une société française créée en 2017 qui édite une plateforme sas qui permet de fédérer les vos équipes autour de tous vos enjeux de conformité et de certification actuellement des projets de plan de continuité d'activité de reporting non financier comme rse ou uk anti bribery pardon de transparence financière comme sapin 2 et de uk anti bribery de respect de la vie privée comme gdpr ou ccpa d'iso et de cybersécurité notre plateforme s'adresse aux trois lignes de maîtrise donc les opérationnels le support opérationnel et l'audit interne mais aussi au comité d'audit et des risques au board et à la direction générale et enfin au conseil externe smart global governance permet de régler deux problèmes le premier c'est l'augmentation systématique des ressources consacrées au budget à la conformité à la certification et le deuxième c'est le risque de diffusion hautement d'information hautement confidentielle il ya la conformité parce que ce marché est encore dominé par un oligopole de d'éditeurs américains qui sont soumis au cloud act ce qui devrait être un sujet de préoccupation pour les entreprises françaises européennes et également pour les autorités en termes de souveraineté nationale donc notre proposition de valeur s'articule autour de trois points le premier c'est l'augmentation des performances des projets de conformité par 16 parce que notre conformité notre technologie pardon identifie les points communs entre les projets de conformité en termes de d'exigence de conformité de points de contrôle et d'action de remédiation la deuxième deuxième proposition de valeur c'est de permettre enfin d'avoir un pilote global et une mise en conformité collaborative pour tous les enjeux dans l'entreprise et enfin le dernier point c'est une communication en temps réel des performances des projets de conformité qui soit s'adapter aux critères de chaque partie prenante notre modèle économique est un modèle économique fondé sur un abonnement notre technologie disponible en sas ou en prémices comprenant abonnement des mises à jour de standards réglementaires et normatifs notre marché c'est celui d'essayer à peu près c'est 67 millions d'organisations dans le monde tout type d'organisation qu'aujourd'hui nous adressons via en direct pour les clients qui sont matures ou via nos distributeurs pour ceux qui ont besoin d'accompagnement qui sont des sociétés comme price ey kpmg deloitte ou cap gemini on en a d'autres aujourd'hui nous avons plus de 20 000 utilisateurs dans 100 pays avec des références clients comme groupama cofas total edf orange la poste rocher dhl et bien d'autres voilà merci l'idée encore une autre solution et demande qui permet elle d'optimiser en partie les coûts et de prévenir les risques c'est aussi très intéressant est ce que vous pouvez nous dire peut-être un mot sur sur la façon dont vous voyez le marché de la conformité sur cette décennie à venir oui en fait il ya des travaux d'universitaires qui expliquent que plus une entreprise est éthique plus elle est résiliente aux crises et donc notre notre principal enjeu ce sera au niveau de tableaux de bord pour les directions générales d'obtenir une mesure du climat éthique d'une entreprise et d'y arriver à prouver que plus on est éthique plus on est résilient très bien c'est noté merci beaucoup et je pense que ça clôture cette session de labellisation pour la pierre métier du chiffre donc n'hésitez pas pour tous les contacts et tous les tous les détails sur les labellisés sont directement sur notre site internet et puis n'hésitez pas à nous contacter directement finance innovation ou les ou les différentes intervenants via linkedin ou les contacts qui vous ont mis sur sur le côté dans le chat merci à tous et très je passe la parole enfin je je rends les voilà merci beaucoup christine et félicitations à à tous les labellisés de du métier du chiffre et du conseil du coup